Et yo les guys, c'est Envivious, on se trouve pour une nouvelle vidéo un petit peu à l'arrache Du coup on va s'intéresser aujourd'hui un petit peu au patch 6.1.3, au succès sur Steam Et surtout aux nouveaux skins qui sont arrivés avec la mage Bon on va commencer par aller dans le petit marché du cartel Pour voir un petit peu les nouvelles armures Donc logiquement il y a 3 trucs qui ont été ajoutés Donc c'est de l'armure qui ressemble à ça Ok On a eu aussi un nouveau walker Et on a eu aussi une nouvelle armure de technicien J'avoue que les deux armures sont vraiment pas ultra intéressantes Elles sont vraiment pas ouf Et le walker est assez sympa Du coup je vais acheter le walker avec ce personnage Et on va voir un petit peu à quoi il ressemble Ok Ok donc il est assez massif Et si on fait CTRL Z Logiquement il doit y avoir une animation Ah ouais d'accord ok Est-ce que vous avez vu ça les amis ? C'est plutôt inédit dans ce photore d'avoir une monture comme ça Du coup est-ce que je fais Ouais si je fais CTRL Z ça se re-rétracte Et je peux avancer en faisant ça Ça fait vraiment un petit peu pas dépanneuse Mais ça fait un peu type gru quoi En tout cas la monture est plutôt sympa Après est-ce que ça vaut le coup de claquer 1500 pièces du cartel Pour ça ? Franchement je ne sais pas Ah voilà du coup là j'ai le nom français Donc c'est walker elevator Bon ok d'accord Je vais me connecter sur un autre personnage pour acheter les armures Parce que je ne vais pas m'amuser à mettre ces armures sur mon main Donc on va passer à l'armure de technicien Hop on va la récupérer dans notre inventaire Et on va l'équiper On va voir ce que ça donne Franchement celle-là je trouve qu'ils auraient dû faire une armure bronze quoi Parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui vont l'acheter Regardez le torse est pas super super joli Ouais ça fait un peu de technicien quoi mais Enfin à part si les RP de ton personnage c'est électrotechnicien Qui a fait un bac STI 2D Bah franchement Je ne sais pas qui va porter cette armure quoi Je trouve ça dommage en fait Ils pourraient faire vraiment de très belles armures Et ils font ce genre de trucs Regardez les gants c'est une horreur quoi Oh mon dieu Bon bah plutôt décieux par cette armure là En plus avec les moon boots Ah ouais non mais ok d'accord Et puis on a également une dernière armure qui est J'espère qui sera un peu moins pire Alors là j'utilise les pièces du cartel des liens de parrainage Pour mettre ce genre d'armure quoi Bon celle-là est quand même déjà beaucoup plus sympa Déjà la veste est cool La veste est assez cool Il n'y a pas de couvre-tête Ah si bah regardez hop dans les cheveux C'est juste derrière l'oreille Ouais en vrai le couvre-tête est sympa La veste est sympa Le pantalon aussi La ceinture passe Cette armure à la rigueur je comprends Qu'on puisse l'acheter C'est je trouve l'item le plus sympa Des trois qu'ils ont sorti aujourd'hui Mais bon de toute façon la mise à jour 6.1.3 Au niveau du contenu du cartel C'était pas terrible On a aussi eu un nouveau lot de décoration Je le trouve franchement pas très intéressant quoi Et ensuite au niveau de la mise à jour 6.1.3 Donc comme vous l'avez vu Si vous faites du PVP classé Il y a les anciennes répliques de la saison 6 Et de la saison 8 qui sont revenus Et on a également eu quelque chose de assez sympa C'est que en gros maintenant les tokens de PVP classés sont liés à l'héritage Donc voilà vous voyez que j'ai 153.000 et c'est en fait lié à tout mon héritage Ensuite bien sûr on va avoir l'événement Double XP Qui devrait arriver du 15 septembre jusqu'au 13 octobre Et du coup ça doit être dans 5 jours Ouais c'est ça Et aussi on a eu quelque chose qui est les succès Steam Donc voilà si je vais sur Steam Et là on a les succès Alors voilà J'ai débloqué tout le 9 septembre à 16h32 Et on voit que j'ai à peu près tout Ce qu'il me manque c'est Il m'en manque 5 c'est ça ? Ouais 1, 2, 3, 4, 5 C'est les chapitres de cotette en mode maître Et aussi le truc des ZL et le truc de The Host Ok Bon voilà c'est toujours cool qu'ils aient ajouté des succès sur Steam Ça fait toujours un petit truc en plus quoi Donc en ce moment j'ai pas mal de vidéos qui sont en préparation Du coup je vous upload celle là Parce qu'en fait j'ai assez peu de temps en ce moment En fait je pense que pas mal de gens sont pris par la rentrée Soit par leur travail soit par leurs études Et moi c'est le cas également Et j'ai vraiment pas mal de taf Et du coup le rythme des vidéos va sûrement être drastiquement réduit Et du coup on va être sur l'ordre de une vidéo par semaine peut-être Voilà donc normalement il devrait y avoir la dernière vidéo de l'apprentissage de l'opératif en PVP Il devrait y avoir une vidéo prochainement astuce pour les joueurs free to play Il devrait également y avoir une vidéo, une nouvelle version d'un guide sur l'assassin en PVE On devrait avoir aussi peut-être un tuto sur le Star Pars si je trouve la motivation de le faire Et du coup voilà j'ai plein de vidéos en préparation Mais j'ai assez peu de temps pour faire tout ça Parce que voilà forcément tu fais du 8h30-18h Que t'as une heure de transport Que tu fais une activité à côté genre du sport Et que en plus tu prends des cours de conduite Bah forcément ça te laisse assez peu de temps en fait Pour jouer à Sautor et pour faire des vidéos Du coup voilà pour cette petite vidéo sur les news de la 6.1.3 C'était pas forcément une grosse mise à jour Voilà il y a eu pas mal de corrections de bugs Il y a eu les nouvelles armures Les tokens de PVP classe et legacy Merci d'avoir regardé cette vidéo Aussi je vous conseille toujours d'aller dans l'onglet communauté sur ma chaîne pour répondre aux sondages que je mets Donc par exemple assez récemment j'ai mis un sondage pour savoir Si vous jouiez plus sur The Leviathan Ou sur Darth Malgus Ou sur les serveurs américains Et du coup ça me permet d'avoir des stats comme ça Et c'est assez sympa si vous pouvez aller répondre Également des vidéos qui sont en préparation dans ma tête C'est une deuxième version des présentations de classe Donc je ne sais pas si vous vous souvenez Il y a un peu plus d'un an J'avais lancé une série qui s'appelait Les présentations de classe Où en gros je faisais les 8 classes du jeu Les 8 classes avancées Et je les présentais Je présentais un petit peu l'espect Les animations L'histoire de classe etc Je me tâte à faire une V2 De ces présentations Qui seront sûrement mieux montées Comme j'ai un peu pris de l'expérience sur chaque classe en un an Les vidéos devraient être mieux Donc voilà c'était Envivius Merci d'avoir regardé cette vidéo Et moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Probablement dans une semaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501